Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir l'envers du décor. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 38. Il s'harmonise si bien avec mon intérieur. J'avais pas envisagé qu'il serait si réactif à mes soquettes car une fois chez moi, tous deux sur mon sofa, nous nous embrassons et il s'occupe de moi. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, de cet acte sexuel entre nous, je me retrouve en couple avec mon compositeur. Ce n'était pas vraiment ce que j'avais envisagé, j'étais plus dans un trip ami-amant, mais bon, c'est trop tard maintenant. Il fallait pas mettre des soquettes, il ne fallait pas le pousser dans ses retranchements de mecs qui n'avaient pas eu de rapport depuis des lustres. Ma super copine, la bomba, se trouve qu'il est attentionné avec moi et qu'il semble amoureux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se font très bien avec le décor de mon appartement. Ses cheveux roses sont la réplique exacte de mes coussins à poils longs sur le sofa lit de vin. Donc voilà, je suis en couple avec, alors je me désinscris des sites internet. Il y a une meuf de Paris que je rencontre chez mon pote qui a la boutique pour qui j'avais bossé un peu. Elle s'appelle Joséphine. Et en fait, elle et moi, on se connaît sans se connaître. On se connaît par personne interposée et pas n'importe qui. Car c'est Alexis, mon dernier mec avant que ma vie bascule à Paris sous les agissements occultes et les manipulations de l'homme qui nous avait présenté. Elle, Joséphine, était couturière et avait hébergé plus y affinités, j'imagine, Alexis, après que tout est splitté, tout se soit scratché pour nous. Alors comme elle s'installe à Toulouse, je lui souloue mon appart une misère, le temps qu'elle trouve quelque chose. Et je dors chez mon chéri qui doit me faire la musique de mon machin à laver le karma. Et la journée, je suis peinarde chez moi. Elle m'aide sur la com du projet et elle me fabrique une jupe recyclée avec une thématique de vierge à partir d'une photo d'une statue qu'il y a chez moi. Elle est très créative. Avec la vidéaste, on a commencé à tourner des séquences pour Karma Washi Machine. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant, le machin à laver le karma. Et on se voit régulièrement pour bosser sur le montage des différents tableaux de la performance. On est devenu assez copine avec la vidéaste. Mais comme j'avais parlé de trouver des subventions pour le projet, elle me fait régulièrement des recadrages là-dessus. Et limite, elle me fait peur quand elle s'énerve. Mais je ne sais pas comment lui dire qu'au point où j'en suis, les demandes de subventions, ça me fait pleurer. Je suis perdu et le transdisciplinaire, ce n'est pas dans les cases ou les critères. Alors, on décide que le mieux pour des raisons de production, c'est que je joue les trois rôles restants en live, la gamine, la muse et la gorgone. Et puis, c'est tout à fait dans mes corps de jouer plusieurs rôles. À Acting International, déjà, pour les spectacles, j'étais toujours à jouer plusieurs rôles, hommes et femmes. Je sortais en coulisses juste pour me changer. Et puis, pour les répétitions et les cachets, c'est plus simple. Et on est une équipe de trois sur ce projet. Ma copine de la rue Palapra sort avec le patron d'un café culturel qu'on a rencontré un soir de virée avec ma copine Bombas, qui était assez ronde dedans ou provocatrice ce soir-là. C'est grâce à elle que j'ai pu brancher le blague qui joue le prédicateur. À la base, je l'avais croisé vers le fil au char et ma copine de la rue Palapra était allée le brancher pour moi sur mon projet car je n'osais pas. Il avait très vite accepté. Quand je lui ai parlé de la scène de la baignoire, un bain ensemble, lui et moi, interprétant la Vierge à boire du champagne et fumer un barreau de chaise. Le jour du tournage de cette scène, celle du tableau le manifeste, il ne vient pas. Il est tombé dans un trou noir et peut-être même qu'il a psychoté. Changement de programme. La Vierge se rend humaine toute seule, aidée par des personnages avec des masques d'animaux et canards, un canard et un cochon, avec qui je trinque après avoir ôté le blanc d'icône qui couvrait mon corps. C'est une scène très esthétique. Pour la musique, mon chéri propose qu'elle soit spatialisée en multiphonie sur 8 points de diffusion. Et je trouve ça chouette. Comme ça, ce sera immersif. Ma vidéaste a eu un bébé. Et comme je ne suis pas capable de trouver de la thune pour le projet entre ses obligations familiales et puis gagner de l'argent pour vivre, elle passe par des périodes de doute sur le projet. Moi, j'attends nos rendez-vous pour avancer. Au final, j'organise de mon côté, avec mon mec, nous, au son, un groupe électrogène et une sono, une fête après le 14 juillet, place de la bourse, dans l'hypercentre de Toulouse pour tourner le clip de la chanson du Christ. J'avais amené à rameter tous les potes dispo ce jour-là. C'est un dimanche. Je costume de robe colorée mes amis et distribue des situations à jouer. Mais surtout, pour le tournage, j'ai assuré les accessoires et la régie en ramenant des bouteilles d'alcool exprès du Pas-de-la-Case. C'est le mec de ma copse bombasse qui filme avec ma caméra. On tourne quelques scènes différentes de l'arrivée en ville du Christ à un coup en costume, chemise blanche, une miche de pain sous le bras et une bouteille de chartreuse à la main. Puis en beatnik, hippie, avec sa guitare. Et puis plus on tourne, plus on a soif et c'est cool. C'est dans la boîte. On plie tout sans oublier cet inconnu qui semble vouloir faire une sieste sur la place adossée au rideau d'enfer d'une vitrine. Fin du chapitre 38. Bonne journée. A bientôt. A dans 10 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada